voilà bonjour il y avait une exposition à cette adresse ici il y a une exposition mais je l'ai raté en fait de test offre de différence collectif exhibition je ne sais pas quoi china ram et torah ce patient ma galerie enfin il ya des artistes qui ont exposé des peintures qui viennent du syrie ou d'irak ou d'asie d'azerbaïdjan ça dépend et voilà quelques unes de leurs oeuvres bon je sais pas très bien vous montrer parce que c'est une brochure mais si vous voulez vraiment aller les voir vous pouvez aller juste il ya de la photographie d'abdallah massard ou je ne sais pas nassar de la calligraphie ça j'aime bien de maher aziz ici de la peinture ça ressemble un peu à du maigrit mais à marsalais ici c'est une autre exposition nur katib de visuels artistes ça ça montre des choses et il n'y a pas que ça il y a encore d'autres peintures chinara mouram et tova des peintures un peu on y a des choses qui ne correspondent pas tout à fait à ma religion comme dessiner des personnes ça je ne sais même pas c'est quoi mais ça c'est un peu abstrait ça c'est pas mal aussi on sait pas toujours trouver des choses parce que dans ma religion il ya que l'art abstrait qui qui peut être autorisé mais le reste j'en sais rien des personnes ne peut pas dessiner parce qu'il ne peut pas avoir ça chez soi et au mari brahim voilà ça raconte un peu l'histoire je vais vous montrer voilà vous pouvez lire le paragraphe puis il y a le suivant puis il y a cette dame on s'écrit en anglais mais voilà puis il y a ça la calligraphie bon moi je dessine pas les animaux parce que je crois que c'est pas tellement autorisé mais bon voilà vous pouvez faire d'autres choses avec la calligraphie mais n'oubliez pas que si vous dessinez des choses religieuses il faudrait les encadrer d'une vitre et les conserver dans une armoire ou les accrocher quelque part dans dans une pièce réservée à ça vous pouvez faire de l'art abstrait du jour avec les couleurs etc mais bon je vous montre quand même si vous voulez visiter il y a des choses pas mal comme les constellations mais il n'y a pas tout ici voilà c'était ouvert le samedi 11 mars l'après midi avec une danse et avec la performance de danse de mohammed okal palestine alors il y a l'exhibition tout visite le samedi c'était le 11 et le 15 il y a les workshops, ça s'appelle pour rencontrer les artistes et dessiner avec eux par exemple, je ne sais pas, il y a les dates, celui que vous préférez, celui qui vous intéresse, par exemple la peinture qui vous intéresse, l'auteur ou l'artiste qui la peint peut peindre avec vous ou discuter de sa peinture, etc. le rencontrer quoi, alors il y a le samedi 17, le samedi 24, le samedi 31, 31 mars, le 7 avril, le samedi 14 et le dimanche Sunday le 15, voilà, et si vous voulez vous inscrire au workshop, il y a le numéro de téléphone et le mail, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de faire des rencontres avec des artistes, voilà, et il y a l'espace de la rue Téphry 51-53, c'est pour voir les peintures, vous pouvez, vous pouvez soit téléphoner, et participer à une de ces séances, je vous remontre encore une fois, mais surtout le numéro de téléphone, voilà, je voudrais bien participer, mais pour le moment, je suis occupée, je n'ai pas trop la force de sortir, je suis un peu déprimée, j'espère que ça va aller, voilà, j'aimerais bien voir la calligraphie avec Maher Aziz, c'est intéressant, c'est le 7 avril, je devrais peut-être, il faut s'inscrire pour cela, allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501